Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Force Wars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la map au niveau de la mer d'arbre, on avait obtenu les clés d'argent pour nos deux Link, et donc objectif maintenant, en obtenir d'autres, voilà on va faire la cave croulante aujourd'hui, je ne me souviens plus du tout de la tronche des niveaux, donc je vous propose qu'on découvre ça tout de suite. Parfait, allez, on récupère notre Link qu'on va envoyer là-bas, je teste d'abord un petit peu les herbes, voir si on peut gagner des trucs dès le début, si on peut obtenir un petit boost dès le début pour la vitesse de déplacement, ça peut être pas mal pour gagner du temps. Ok, on va avancer par là, là en fait c'est marrant parce que l'espèce de petit symbole là sur la plaque me fait penser à l'élément haut de The Minish Cap, enfin bref. On a des bottes de Pegasus, bon bah écoutez, avec grand plaisir, on va voir ce qu'on a là, ok, des petits coffres, un chacun, et non, oh wow wow wow, coffre piégé, je m'y attendais pas. Ok, bon, on commence doucement avec les rubis, est-ce qu'on a encore d'autres coffres, let's go, donc comme ça, même quand on est quatre, on peut avoir un coffre chacun. Là, rubis, et lui il est piégé aussi peut-être ? Oh, il y a des chauves-souris, oh cool, je crois que c'est le même sprite que The Minish Cap encore une fois. Euh, chauves-souris dégagé s'il vous plaît, voilà, merci beaucoup, on va aller à droite, on va voir un peu ce que ça nous débloque, on a un petit bouton, ah ok, j'ai compris le délire. Faut appuyer tous les deux sur le bouton, je me suis un peu loupé, c'est pas grave. Ah ok, ça crée un pont, c'est tout, on va écouter avec plaisir, et ça fait quoi ça ? Ah, oh, d'accord, ok, et genre si on... Bon écoutez, ça fait rien, c'était juste sur les boutons. Ah, c'était là parce qu'on joue à deux, c'est ça, et pas à quatre, enfin on joue à deux, je joue tout seul, mais vous avez compris ? Oh, wow, 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 attendez, mais c'est une version alternative des guibdos. Ah ouais, ils ont l'air vilains, hein, oh wow. Oh purée, oh ils sont vénères, ces guibdos-là, oh la vache. C'est bon, j'ai réussi à les battre, ça serait bien d'en avoir plus, regardez, ils donnent beaucoup de rubis, c'est excellent ça. C'est parce que c'est des monstres durs à battre, comme les moblins, c'est des gros ennemis, on va dire, enfin... Allez, voilà, c'est bon, ça c'est bon, ça. On l'a défoncé, ah, oh, là on va gagner des petites bouboules, j'ai hâte. Oh yes, oh quoi j'ai... Ah, j'ai ramassé un rubis, zut. Je récupère d'abord ça, ça donne plus de rubis. Allez, c'est bon, j'ai réussi à tout récupérer, parfait. Oh zut, il ne faut pas qu'il tombe dans les trous, parce que sinon, moi j'ai plus mes rubis après. Oh yes, c'est bon, j'ai réussi. Let's go, on va devenir riche. Alors, là on gagne quoi ? Oh purée, on va voir un peu. Voilà, la richesse, la richesse, on est déjà à plus de 600 rubis, ça va très vite, hein. Franchement, c'est une bénédiction ces trucs-là. Alors, attendez, que je ne me loupe pas. Oh zut. Oh, j'ai cru que ça allait tomber dans les trous. Je me demande ce que ça fait si ça tombe dans un trou. Ok, voilà, un max de rubis, merci beaucoup. Alors, tac, 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 tac. Alors lui, si je le prends bien en diagonale comme ça, je pense qu'on est bon. Ah, raté. Oh, non ! J'ai perdu mon... Oh, je suis deg. Bon, j'ai perdu une chance d'avoir des rubis en plus. Eh, c'est pas grave, on en a déjà trouvé pas mal, je trouve. Attention aux pièges, je suis toujours prudent maintenant face aux herbes. J'ai compris, les buissons, ils peuvent être terribles avec nous. Pour l'instant, ça va, on a des trucs sympas. Je ne sais pas dans quel sens il faut aller en priorité. Bah, je commence par ce sens-là, enfin, je ne sais pas. J'ai envie de commencer en bas, parce que s'il y a un cul-de-sac, j'aimerais bien le faire en premier. Non, ça n'a pas l'air d'être un cul-de-sac, tout ça. Purée, c'est hyper grand. On va commencer par ce trou-là, dans un premier temps. Ah, bah, parfait, écoutez, on va s'avancer. Oh, c'est quoi ? Ah, c'est un moldorm ! Ah, ouais ! C'est un petit moldorm. Bah, parfait, vas-y, dégage. Et il est costaud, lui ! Pourquoi il est si costaud ? Les moldorms de Four Swords, ils sont très spéciaux, hein. C'est la seule fois que ce design est utilisé pour un moldorm. Oh, yes ! Oh, merci pour les 50 rubis. On a bien fait de le pourchasser. Ah, petite chauve-souris. Voilà, on va s'en débarrasser très vite. Merci pour les rubis. Du coup, on va pouvoir avancer, maintenant qu'il n'y a plus le moldorm. Je pense qu'on va pouvoir gagner une clé ou quelque chose ici, parce que ça a l'air d'être un endroit un peu spécial. Merci pour le feu. Oh, purée. J'aurais pas dû ramener les deux, il y en aura deux. Oh, purée, il y en aura deux. Allez, attention à eux, quand même. Ils peuvent être dangereux, c'est bon. On a récupéré les rubis, parfait. J'aimerais bien le coincer dans le... J'aimerais bien qu'il soit coincé dans le petit tunnel, là, parce que ce serait plus simple. Mais non, c'est bon, on le gère, on le gère, on le gère. Oh, yes, merci pour les 100 rubis. Oh, cool, ça fait plaisir. Ah, on a accès à un coffre, ça, ça fait toujours plaisir, encore une fois. Ok, bon, 20 balles, on a... Ah, ok, on ouvre juste le truc. Ok, ben, on va prendre l'autre coffre, du coup, qui est sans doute la clé, je pense qu'il faut une clé. Enfin, peut-être pas, d'ailleurs, mais je suppose. Il faudra toujours une clé, de toute façon. Ou alors, débloquer quelque chose, oui, voilà, il fallait bien une clé. Bon, parfait, on va pouvoir continuer, du coup, notre chemin. J'ai bien fait de commencer par ça. Oh, encore, pour une chauve-souris, c'est pas grave. Ah, je peux aller en bas, finir le niveau, pardon. Ah, ouais, j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a là-haut, parce que, ça se trouve, je manque quelque chose. Mais ça fait plaisir d'arriver si vite au point final, on va dire. Ah, mais d'accord, mais c'est vraiment tout. Ah, ben, j'ai bien fait, attendez. On a un bonus de défense, c'est bien pour la suite. Et là, on va pouvoir obtenir des rubis en plus, donc j'ai bien fait de passer par là, de pas tout faire d'un coup, de pas me précipiter, on va dire. Allez, c'est parti, on ouvre les deux derniers coffres, et après, on termine le niveau. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, ça va, c'est juste des rubis, on est à 995, quasi 1000, mais avec le bonus de fin de niveau, on va avoir les 1000 rubis. Et ça, c'est très très cool. Bon, ben parfait, la cave croulante, pour l'instant, ça se passe très bien. On va voir un peu ce qu'il se passe en bas. Oh, attendez, chauve-souris basique, on s'en fout un petit peu. Allez, on a terminé. Ah, c'est marrant, regardez le... Les murs, il y a des sortes de squelettes. Ah, et là, ça y est plus, mais ça y était sur l'autre, des crânes de je sais pas quoi, dessinés sur les murs, c'est bizarre, non ? Des os et tout, enfin, c'est chelou. Ok, bon, ben, on va récupérer l'arc, c'est parti. On va voir un peu ce qu'on peut débloquer. Bon, pour l'instant, ça débloque que le chemin, bien sûr, mais... Ensuite, c'est pas ça que je voulais faire. C'était plutôt ceci. Allez, toi, mon petit, je t'envoie vers le bouton. Voilà, ouvre-moi le chemin, c'est gentil. Allez, on va battre des ennemis. C'est quoi ? Ah, c'est ça, bon, je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais plus aux espèces d'Armos, vous savez, hein, sur lesquelles il faut tirer avec l'arc. Allez, hop, on se débarrasse du machin et on est good. Parfait, on avance. Bon. C'est un peu répétitif, là. On fait deux fois le même... Oh, sérieux ? Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a de... Ah, là, il y a un Armos, parfait. Il se réveille. Oh, il se réveille vite, hein, le garçon. Et voilà. Voilà, parfait. Oh, 200 rubis, merci. C'est très gentil, ça. Oh, j'ai cru qu'il y avait un trou. Mais non, c'était juste l'ombre de Link. Je me suis fait peur tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté ? Des clés ? Non, je pense pas, quand même. 50 rubis, ok, merci. Ok, parfait. On a un joyeux défensif, regardez. On est au maximum de la défense. Oh, c'est bien, ça. On n'a pas encore eu de boost de vitesse. Oh, attendez. Vite, on le prend, on le prend. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune ? Alors, ça, c'est très intriguant. Vous croyez qu'on peut envoyer notre Link dessus ? Euh... Ça fait quoi, ça ? Oh ! Oh ! Oh, wow ! Oh, c'est génial ! Mais attendez, on peut le faire à l'infini. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une limite, quand même. Allez, hop, on continue. Tant qu'on peut gagner des rubis, moi, je le fais. Non, mais regardez, des rubis rouges et tout. Ah, ben, ça y est, il s'est figé. On n'a plus les bonus de rubis. Bon, ben, c'est parti. Il est temps de récupérer les... Bah, les petits trucs cachés avec les yeux, là, hop. Oh, mince, 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 mince. Wouh ! Dis donc, je vais récupérer les coffres. J'étais un peu concentré. Euh... Cool, on a des bons rubis, quand même, hein. Oh, wow ! On a gagné 300 rubis en tout. Avec ça. Parfait. Euh... Du coup, je prends le prochain, euh... Voilà, la prochaine plateforme. Pour aller tirer sur l'œil qu'il y a en bas. Allez, hop ! Oh, c'est bon, j'ai réussi. J'ai cru que j'allais tomber. Allez, on tire là un coup. On tire là un coup. Et on peut avancer. Viens là, mon copain. Bon, bah, parfait. Est-ce qu'on n'a pas des bonus de vitesse ? Oh ! On a un coffre. Let's go. Qu'est-ce que c'est ? Ok, va, rubis. Allez, enfonce. Ah, mais j'ai pas les bottes de Pégase. C'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des serpents. On va les battre un avant qu'il nous tape dans le dos pendant qu'on essaie de... de casser le mur. Allez, on va essayer de spammer un peu. Allez. Allez, mes links. Allez, mes links. Allez, mes links. Allez, mes links. Voilà, on a buté le mur. Parfait. Oh, il y a un serpent dedans. Ok, pourquoi pas. Ramassons les coffres. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, 200 rubis. Let's go. Oh non ! Le fantôme du rubis. Vas-y, viens là, viens là, viens là. Viens là. On l'attire un petit peu. C'est bon ? Allez, hop, on change de link. La petite tactique, hein. Ah non ! Il m'a quand même eu. Ouais, tu touches pas, mon copain ? Il est sérieux ? Oh, vilain spectre du rubis. Voilà, il a disparu, ouais, mais... Il est pas cool. Les robes non plus sont pas cool, hein. J'ai l'impression. D'ailleurs, est-ce qu'on perd un quart de vie ? Attendez, il faut que je me fasse toucher. Ah non, on perd une... Une demi-vie quand même, hein. Malgré le bonus de défense. Bon, allez, qu'importe. On va avancer. Cette fois-ci, il faut aller là. Attention au tourbillon, bien sûr. On profite des rubis, hein, qui est sous l'eau. Très important. Bon, je passe pas mon temps dedans, mais voilà, quand même. Je veux ramasser quelques trucs, c'est pas mal. Ok, rien de spécial, faire des fées. Bon, remarque, c'est... Oh, cool ! C'est cool, les fées. C'est bien, ça, le bonus de vitesse, mais bon, c'est un peu tard pour le donner. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Alors là, il va nous falloir une clé pour aller à droite et terminer le niveau. Donc, on va explorer un peu ce côté-là. On a un coffre qu'on voit là-haut. Ok. Oh, magnétogant. Ouh, ça m'intéresse, ça. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce qu'on peut faire avec le magnétogant. Est-ce qu'il y a des trucs ici, non ? Est-ce qu'on peut faire un... Alors, attendez, je vais tester un truc. Est-ce que... Ah, mince, c'est pas le bon link, pourtant, pour moi. Ah, on peut pas se repousser par rapport à un link. Zut. Et là, je peux rien faire. Bon, attendez, on va faire autre chose. On va faire ça. Toi, tu vas rester là, s'il te plaît. Et on va le tirer. Est-ce que ça passe de là ? Allez, viens là. Viens là, petit. Je sais pas si c'est une bonne idée, ce que je fais, mais je crois qu'il faut faire ça. Voilà. Attendez, il y a un serpent. Voilà, on se débarrasse du serpent, en priorité. Oui, je crois qu'il faut vraiment contourner. Écoutez, vous savez quoi ? Il y a plus simple. On va juste éviter d'appuyer sur X par mégarde, parce que sinon, je ramène mon copain. Et c'est pas cool. Parce qu'après, ça veut dire qu'on est coincé. Je vais voir ce qu'il y a de ce... Ah ! Bon, je crois que ça vaut le coup de faire X. On va emmener le copain ici. Ok. Ah mince. Ah bah attendez. Là, je ramène et je refais ça. Ok, c'est bon, parfait. Ok, on change et on ramène. Bon, c'est bon. En vrai, ça va. Ok, on a plusieurs chemins, plusieurs coffres. Bon, finalement, c'était bien comme énigme. Oh cool, un fragment de rubis. Cool. Je crois que c'est 500 rubis quand on a les 4. Pardon. Mais là, je vais d'abord ramasser les coffres. Il y en a un à droite. Ah oui, c'est ça. Pour obtenir 500 rubis quand on a les 4. Ok. Bon, là, on ne les aura pas clairement. Enfin, je veux dire, pas la peine de se faire de faux espoirs là-dessus. Parce que bon, là, c'est un peu mort. Allez, on peut pousser le... Ah, on ne peut pas. Bon, ben, c'est pas grave. On fait le tour. Et puis, on va récupérer un coffre. Et je crois que c'est la clé parmi les deux. Parce que sinon, on est coincé. Et c'était juste ça. Bon, en vrai, ça va. Ce niveau n'était pas très dur, je trouve. Enfin, moi, je trouvais que ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que j'ai eu comme bonus ? J'ai eu un bonus, non ? Bon, la clé doit être ici, alors. Est-ce que la clé est bien là ? Ah, la clé quand même. Au bout d'un moment, il fallait bien l'obtenir. Bon, ben, parfait. En fait, je crois qu'on a terminé la cave croulante. Ouais. On n'a plus qu'à ouvrir la porte. Et du coup, on va battre le boss. Bon, le boss, vous allez voir, il n'est pas très... Je vais dire, pas très compliqué. Je ne sais pas s'il est dur. Ça se trouve, il est dur. Je me demande s'il ne faut pas les bottes de Pégase. Ah non, c'est pour le prochain boss. Je ne sais plus trop. Enfin, on verra bien. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas souvent joué à ce jeu, finalement. Je ne l'ai fait que deux fois. Une fois sur GBA et une fois en Anniversary Edition. Donc, bon. Bon, on a les bonus de 50. Ah si, c'est lui ! Alors, attendez. Ah oui, voilà, il faut les bottes de Pégase. Alors, lui, je me souviens, il faut lui foncer dedans. Eh, regardez, c'est ça que je disais. Il y a des motifs de fossiles sur le... Enfin, de vieux crâne sur le mur. C'est assez bizarre. Je ne vois pas trop ce que ça représente. Allez. Allez, on le tabasse. Allez, petit, viens là. C'est quoi il veut, le boss ? Ça ne marche pas ? Ah, il faut être à deux, peut-être. Oh non, c'est bon. Oula. Ah, repousser l'ennemi. Ah oui, contre le mur. Dans le mur de glace. Ah bah, ok, parfait. On va essayer de faire ça. Purée, il est chaud, hein. Il est chaud, hein. Il faut avoir le bon timing. Ok. Allez. Oh purée, je lui passe en dessous, c'est terrible. Allez. Là, je crois que ça va le faire. Oh, let's go, let's go. On enchaîne. Voilà. En plus, il nous donne des rubis. Vas-y, dégage, mec. On va essayer de le congeler. Oh, let's go. Et là, il faut le taper ? Ah oui, c'est ça. Allez, on le tabasse. On le tabasse. Mais parfait, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bon, ça va, il n'est pas si dur que ça, le boss. Oh, j'ai rien dit. Ok. Et il est plus rapide, cette fois. Cochon malade. Cochon malade. Hop là. Est-ce que je vais y arriver ? Oui, c'est bon. Allez. Pitié. Non, c'est bon. Il n'a pas sauté. On va quand même ramener l'autre qui serve à quelque chose. Oh, purée, c'est pas vrai. Oh, regardez-le. Oh, ça va être aléatoire. Oh, purée, il fait peur. Ah, là, c'est le bleu. Ok. Ah, oh. Oh. Bah. Comment il fait ? Ah, non, on sait où est-ce qu'il est, le vert. Ok, d'accord. Donc là, lui, il peut toucher vers le haut. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parfait, parfait, parfait. Bah, dégage. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas très compliqué. Il va changer de couleur au bout d'un moment, d'emplacement. Bah, ouais, ça va, hein. Et voilà, le boss, on l'a défoncé. La cave croulante, n'a qu'à bien se tenir. Bon, ça va, c'était pas très compliqué, finalement. Donc, ouais, ça s'est très bien passé. Bon, merci à vous, les fées, d'être là. C'est très gentil. Il y en a partout. Il n'y a aucun moyen de mourir. Enfin, on a des revives de partout. Enfin, pas des revives, mais... Bref. On va... Allez. On coupe la dernière pour la satisfaction. Et on rentre dans le téléporteur. On est à 2 minutes 17. Parfait. Plus 500 revives. On a les 3000, donc on aurait suffisamment de revives pour la clé d'or. Encore une fois. Oh, regardez, la salle, elle est différente. Waouh. Trop stylé. Du coup, on va voir la deuxième fée. On va voir à quoi elle ressemble. Et là, on voit un semblant d'élément haut, encore une fois. Ah, et tout à l'heure, c'était comme l'élémentaire dans... Ouais, ouais. Donc, ok, ça reprend bien les éléments. Bon, bah, parfait. Je suis la grande fée de la glace, gardienne de la cave croulante. Vous vous êtes très bien acquitté de votre tâche en ramassant tant de rubis. De trésors, pardon. Je vous adoube, petits héros en herbe. Merci beaucoup. Je vous offre à chacun une clé d'argent. Mais c'est fort gentil, dis donc. Et on est à 4245 rubis en bas, c'est normal. Ah, mais non, mais ça, c'est le total de rubis, je crois, qui a marqué sur l'écran tactile. Ah, et ça porte aussi l'élément haut, cette clé, le motif. Si vous tous ramassez les 3 clés d'argent des grandes fées de la forêt, de la glace et des flammes, la route du palais de Vaatis s'ouvrira. Merci. Vous pourrez alors vous y rendre et sauver la princesse Zelda. On y compte bien. En avant, petits héros en herbe. Bon, ok. Donc là. Euh... Bah, du coup, on va... On va s'arrêter. 2838 et 225. Ce qui nous donne un total de 3063 rubis. Donc, euh... Ça va. Je pense que l'obtention des clés d'or, ça va pas être trop compliqué. Vraiment, ça va être les clés du héros qui vont être compliquées. Je pense. Bon, bah voilà, parfait. Regardez, il ne manque plus qu'un niveau. La montagne de la mort. Et c'est ce qui nous attend donc au prochain épisode, évidemment. Bon. Et bah, j'espère que celui-ci vous a plu. La cave croulante était sympathique. Avec un boss assez rigolo, je trouve. Et euh... Voilà. On se dit donc à très vite pour la suite. C'était Erinko, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada